Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Planète Zoo, un tuto dans lequel on voit notre enclos des macaques que l'on va modifier un petit peu. Donc là pour l'instant on a les entrées qui sont mises en beauté avec des enrochements de type taïga. Donc là mon ancienne clôture en bois est cachée à l'intérieur des rochers autour de la porte du personnel du staff. Cette clôture je peux sélectionner les colonnes ou modifier la clôture en cliquant sur la porte pour sélectionner la clôture comme on ne voit rien. Modifier la colonne, on peut voir qu'on peut augmenter encore la hauteur, la rétrécir. Ça il n'y a pas de souci. Par contre déplacer je ne peux pas parce que c'est vraiment collé à l'eau. Il faudrait retirer l'eau pour modifier la position du poiteau de clôture à mon avis. Donc ma petite entrée des visiteurs avec des rochers aussi. La clôture invisible qui part de chaque côté. Donc les ponts, on verra pour les mettre un petit peu en avant avec des décos. Là je vois que je n'ai pas mis mon allée pour entrer dans l'enclos. Donc je l'ajoute pour un modifier comme on veut plus tard. La sortie c'est pareil. On va ajouter une sortie un peu comme ça. Peu importe la position. Ce sera modifié. Donc maintenant ce que je peux faire c'est modifier l'enclos pour les animaux qu'on va mettre dedans, qui sont des macaques japonais. Là je suis en train de les chercher dans le marché des animaux. On a cliqué sur échange d'animaux pour y excéder. Il faut filtrer. macaques japonais. Et là je vais voir la zoopédie avant d'acheter. Pour vérifier. Donc là on voit que c'est macaques japonais préoccupation mineure. Pour vérifier les recommandations. Là le mur anti-escalade niveau 1 à 1 mètre minimum c'est bon parce qu'on a une rivière. On voit aussi donc les structures d'escalade qu'on a besoin. 20 mètres carrés. La température. L'eau y'a pas besoin. Et terrain requis. Superficie de 300 mètres carrés. Donc la température on voit qu'on est à 19 degrés dans notre biome mais ça peut changer. Dans le troisième onglet on a la taille du groupe. Mais là on voit surtout que c'est un groupe matriarcal avec un seul mal alpha. Un mal alpha c'est donc ce qu'on va faire. On va mettre qu'un seul mal. Les visiteurs peuvent entrer. Stérilité c'est à partir de 20 ans sur un animal qui a 30 ans de longévité. Donc attention quand on l'achète. Optimisation intérêts espèces. On n'a pas d'animaux qui peuvent vivre avec. Donc on va seulement prendre nos macaques japonais. Alors le filtre est rangé par ordre alphabétique anglais pour l'instant. Donc un mâle. Là c'est en sandbox. Donc on a toujours quatre macaques japonais disponibles. Deux mâles, deux femelles. La fertilité est dans le vert. Donc on va privilégier ça. Fertilité 83, 50. Ouais. Je pense qu'on va prendre beaucoup de femelles par la suite. Pour l'instant je vais juste prendre quelques unes. Chaque fois j'actualise pour que comme on est en sandbox c'est remplacé automatiquement ceux qui ont été pris. Donc je vais mettre mes animaux fraîchement arrivés dans le zoo qui sont donc dans les animaux en attente. Je vais transférer dans la zone de quarantaine pour détecter les éventuelles maladies. C'est quelque chose à faire en mode franchise absolument pour éviter de contaminer les autres animaux si on les met tous dans l'enclos directement. Là va falloir patienter que quelqu'un, je pense que c'est un véto, va aller chercher les animaux dans le centre d'échange. On voit qu'il y en a 3 sur 30 maintenant donc ça y est il est dedans. Jusqu'à 30 animaux dans le centre d'échange. Si vous en achetez plus ils ne pourront pas être achetés. Ça y est donc il l'a mis dans la quarantaine. Bientôt on aura une notification comme quoi un animal est prêt. Ce sera Nen certainement le premier, le mâle qui a été posé en premier. Et au fur et à mesure on aura une notification que machin est prêt à sortir de quarantaine. Ah ça y est. Donc Nen, quarantaine terminée. On va le sélectionner dans la fenêtre de la quarantaine et le déplacer vers l'enclos. En cliquant sur le bouton déplacer et cliquer sur l'habitat. Je dis tout le temps enclos, ils ont écrit habitat, c'est pareil hein. Vous m'avez suivi. Donc j'accélère parce qu'il faut le temps que le véto aille le chercher dans la zone de quarantaine pour le ramener vers l'enclos. On le verra arriver. Et là en attendant, nos autres animaux commencent à être prêts à sortir de quarantaine. Je ne vais mettre qu'un seul animal dans l'enclos par souci de suivi tout simplement. Parce que dès que l'animal sera là, je vais le sélectionner, je mettrai pause et je vais vérifier ce dont il a besoin dans l'enclos. En termes de terrain notamment. Donc ça y est, il pose l'animal. Nen est arrivé. On attend qu'il soit plus transparent. On le sélectionne, on met pause et on voit que son bien-être est assez mitigé. Social évidemment, il n'y a personne d'autre que lui le pauvre. Donc là je mets le filtre zone traversable pour voir s'il y a un icône rouge. Soit ils escaladent, ils marchent ou ils sautent par-dessus les barrières. Là c'est bon, il n'y a aucune icône rouge nulle part. Donc mes rochers sont bien positionnés. Je vois dans Nen qu'il a besoin d'un abri solide et le terrain n'est pas au top. Donc on va modifier les textures du terrain. Je peux cliquer directement sur les noms des textures dans la fenêtre de l'animal pour ouvrir le menu des terrains. C'est un raccourci intéressant à savoir. Donc là je prends l'intensité à 100% pour bien enlever toutes ces terbes longues qui ne servent à rien. La majorité des animaux ne demanderont pas autant d'herbes longues. Donc vous pouvez être sûr que vous pouvez enlever, soit remplir d'herbes courtes, mais vraiment avec l'intensité à 100% pour enlever toutes les couches d'herbes longues. Soit avec de la terre, selon les animaux, c'est soit l'un soit l'autre. Ça peut être de la roche aussi, là on voit qu'il apprécie beaucoup de roches, mais il convient très peu et très peu. Il convient très peu. Ça lui convient d'en avoir très peu. Donc là je modifie le terrain avec différents outils qui s'offrent à nous. Là je vais faire une petite montagne avec le triangle. Hop. Je vais modifier ce triangle pour qu'il soit un peu moins triangle. C'est juste histoire d'avoir un petit relief dans l'enclos. Et je vais peut-être mettre un deuxième. Ouais. On va mettre un deuxième. Avec des crevasses. Aujourd'hui je vous fais l'audio en déporté, en deuxième. Parce que je ne pouvais pas enregistrer l'audio pendant que je filmais la vidéo. Et du coup j'en ai profité pour accélérer, en faire une timelapse qui est un petit peu plus accéléré. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'était pas possible de vous faire une vidéo en live pour ça. Par contre on fera des vidéos en temps réel plus tard. Des ice play. Des vidéos vraiment en temps réel où je vous explique ce que je fais en même temps que je le fais. Le but là c'était vraiment de prendre le temps de bien le faire. Là j'ai modifié le relief. Donc il faut que j'enlève l'herbe longue qui s'est rajoutée. A chaque fois c'est la même chose. Si je voulais le faire en vrai, je ne ferais pas les détails. C'est-à-dire que je ne ferais pas un relief comme ça. Ou alors je ferais une vidéo uniquement sur le relief. C'est parce que c'est un peu long. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez une vidéo très longue. Mais je ne pense pas qu'une heure à regarder quelqu'un en train de modifier son terrain soit très intéressant. Donc prochaine vidéo ce sera un petit peu plus long. Mais ce sera aussi en accéléré pour une partie de la vidéo. Parce que forcément ça prend du temps de faire les bâtiments, de poser les arbres, les buissons, les roches, tout ça. Mais je vous explique quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire, je vous le dis. Quand il y a des raccourcis, des choses à savoir. Donc j'utilise la texture de roche un peu plus marquée pour des petites touches. Parce qu'avoir vraiment cette texture partout, c'est trop quoi. Ça fait un gros bloc avec la texture qui se répète dessus, c'est pas très joli. Donc on peut l'estomper, on peut baisser l'intensité, on peut le mélanger avec d'autres textures. Là j'ai fait au plus simple. Je modifie la position du soleil avec l'heure. Pour éclairer cette façade de la montagne qui malheureusement n'est pas du bon côté. Donc c'est pas génial niveau lumière. Et voir un petit peu ce que je fais. En franchise on ne peut pas modifier, en tout cas pour l'instant l'heure je crois. A vérifier. Là j'essaie de resectionner mon macaque. Pour vérifier les infos dont il a besoin, ce qu'il a besoin de savoir. Donc je vais mettre un peu de relief de l'autre côté. C'est vrai que ça fait vraiment plat. N'hésitez pas à varier un peu le terrain. Même si c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Là j'ai fait quelques petites collines avec l'outil crevasse que j'aime beaucoup. Mais une fois que vous aurez la position des arbres à choisir, on peut être plus inspiré quand on a un peu de relief sur le terrain. Donc pareil de la roche, comme il veut beaucoup de roche et moins d'herbes courtes, j'en profite. Je mets de la roche. C'est des animaux des montagnes donc c'est tout à fait logique. Je voulais pas faire une grande montagne vu que le principe c'était de faire une île. Mais pourquoi pas. On peut le mettre dans une partie du zoo qui est beaucoup plus haute. Faire grimper nos visiteurs en haut d'une montagne et faire des enclos sur la route. Et en haut, nos macaques japonais dans leurs montagnes. Je trouve très dommage qu'on puisse pas leur faire des bains. Parce qu'au Japon, ils restent de très longues heures assez pouillés dans des bains, des sources chaudes. Là, c'est pas le cas. C'est pas du tout prévu. Ce serait dommage pour eux de le faire que pour une seule espèce. Quand on rajoute de la terre, on peut éviter d'avoir des gros blocs de terre, des ronds de terre. On peut en baissant l'intensité des mélanges de textures dans l'herbe. Là, j'ai fait près de l'entrée de l'enclos côté staff. Un endroit qui est très utilisé. Ça peut être aussi des chemins vers la gamelle, vers le point d'eau. Là où naturellement, ce serait un peu moins d'herbes mais plus de gadou ou de terre. Comme ils ont besoin de neige, ces macaques, on va leur mettre des ventilateurs. Ventilateurs qui sont des refroidisseurs. Parce qu'un ventilateur qui va jusqu'à 0 degré, c'est une clim. Donc un refroidisseur qui travaille sur une zone en forme de sphère. Comme c'est le cas pour des haut-parleurs. Et par défaut, c'est à 0 degré. Donc je le laisse à 0 degré parce que la neige, c'est à 0. Et j'utilise de la neige avec une intensité plutôt faible, 40%. Pour ne pas avoir un gros rond blanc. Comme ça va être le cas certainement. Parce qu'on touche les bords de la zone d'activité du refroidisseur. Donc ça va faire une petite frontière. Il faut faire attention de bien couvrir la zone qu'on souhaite enneiger. Parce qu'avec le curseur de neige là, on a l'impression que c'est bon. La neige est assez diffuse sur les bords. Et en fait, pas du tout. Parce que la zone qu'on voit là qui est bleue, elle va être très forte. Mais autour, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Donc là, mon cercle, on le voit en bas de l'écran, il n'est pas très très joli. Ce que je peux faire pour ça, c'est rajouter des refroidisseurs autour. Et sinon, modifier la texture pour remettre un peu de terre là où il y a de la neige. Mais avec une intensité faible pour que ça fasse un dégradé. C'est des petits trucs et astuces pour travailler la neige. Sinon, on arrive vite à quelque chose de très moche. On a juste un rond de neige ou deux ronds de neige côte à côte. Essayer de faire des bords un peu plus diffus. En baissant l'intensité. J'aime pas trop voir les petits trucs en métal là. Donc je vais les baisser dans la terre. Pour les sélectionner après, on peut soit utiliser la heatmap. Le filtre pour la température. Comme ça là. Ça permet de voir où sont placés les objets. Si on a des cercles plus clairs. Là, comme on est en pause, forcément, c'est pas visible. Mais voilà. Ça permet de voir un petit peu où se trouvent nos refroidisseurs. Et avec l'outil de sélection, on peut les récupérer. Donc là, dans la montagne, pareil, je le cache. On voit que la température est de nouveau chaude. Il va falloir remettre lecture pour que ça se remette à jour. Je vais en rajouter un dans les petites collines. Et essayer d'améliorer le terrain autour de ce rond blanc. Donc là, c'est parti. Ça va refroidir. Chaque fois qu'on reprend l'outil de texture de terrain, on voit que mon dessin de neige est joli. Mais c'est trompeur. Voilà. Donc ça ressemble à ça en vrai. Donc là, on estompe ce cercle très visible pour que ça fasse un peu plus naturel. Même si on sait que c'est pas du tout l'intention d'être très naturel. On est sur un espace qui est créé par l'homme, façonné par l'homme dans tous les cas. On n'est pas dans la nature. Mais bon, quand même, on essaie de faire au mieux. Un macaque se balade dans sa neige. Il est content. Donc terrain. Ok. Donc abris solides, neige, il faut un petit peu plus encore. Et notre terrain sera ok. Il faudra faire les zones d'escalade. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo avec une maison type asiatique japonais. Et des poteaux à grimper, des petites plateformes et des petits dodo. Pour ce qui est du terrain, le macaque japonais n'est pas si simple. Mais on a des espèces où, par exemple le chameau. Chameau, tu remplis son enclos de sable, il est ravi. Voilà. Tu mets que du sable, 100%. Et c'est bon. Ça suffit. Il y a des espèces plus simples. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte. Mais comme vous le voyez, accéléré, ça prend quand même un petit quart d'heure. Donc c'est normal. La prochaine vidéo arrivera bien plus vite parce qu'elle est déjà prête. Je vous dis à la prochaine. Moi-même. Bonjour.